Bonjour Daniel, Lucien Lachance m'a invité dans son émission de sioniste pour reprendre le débat que tu avais perdu l'autre fois. Je suis gentil, tu vois que je te donne une seconde chance, j'espère que tu as mieux préparé tes arguments cette fois. Mais par contre Lucien, excuse-moi, mais ce n'est pas Dieu donné, j'ai tout à foutre que d'enrichir une chaîne de sionistes. Donc on va reprendre là où Daniel avait interrompu le débat la dernière fois, en crachant sa haine des maghrébins, qu'il appelle d'ailleurs arabe ou musulman, selon la ligne haineuse qu'il adopte. C'est pas moi qui ai arrêté le débat, c'est pas moi qui t'ai cassé la gueule, c'est une réinvention totale. Aversion accusatoire, aversion accusatoire. C'est toi qui as commencé l'agression, c'est toi qui as commencé l'agression et tu continues, tu veux que je revienne te voir là ? Ce que je ne supporte pas chez toi Daniel, c'est que tu insultes les maghrébins en permanence, alors que parmi ces immigrés, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent dur. Toi, quelle valeur tu apportes à la France ? Tu peux me le dire ? Tu es comme les petits employés du tertiaire, tu ne produis absolument rien de concret, tu n'as pas de vrai métier, tu es un mandant d'internet, c'est tout ce que tu es. Alors Daniel va répondre quand même. Il faut me laisser parler quand même. En fait, si tu veux Alain, je fais la même chose que toi, sauf que moi je le fais pour les blancs. C'est-à-dire qu'on a le même métier, mais sauf que toi tu vas dans le sens inverse, les choses. Donc si moi je ne sers à rien, toi c'est bien. Tu montres les travailleurs français les uns contre les autres, tu crées des tensions communautaires, c'est totalement irresponsable et ça tu le sais. Parce qu'en fait ce que tu fais avec ta communauté, les braves ou je ne sais pas quoi, tu fais le sale boulot du pouvoir qui veut opposer les français entre eux. C'est ça ce que tu es en train de faire, tu le fais avec brio. J'attendais que tu me dises ça mon petit salaud. En fait, c'est toi qui fais le jeu du pouvoir. Donc commence à me parler poliment. Ça va être dur. Moi quand j'allume la télé, qu'est-ce que je vois ? Les gouvernements, les politiciens disent la même chose que toi, il faut éviter la guerre civile. Alors on met la télé, on entend, il faut arrêter la guerre civile. On met Soral TV, enfin c'est plus sur YouTube maintenant. On se met sur vert, on entend la même chose, quel intérêt ? T'es un faux rebelle Alain, je t'ai déjà dit, je te le répète. Oui, tu me fais passer pour un lèche babouche, mais égalité et réconciliation, ça n'a jamais été la réconciliation entre les français et les arabes. C'était la réconciliation entre la gauche du travail et la droite des valeurs, il faut le savoir. Toi, en fait, ce que tu veux faire, c'est l'alliance des blancs sionistes avec les blancs patriotes, ce qui est naturellement impossible, puisque les Zemmour, Goldnadel, Elisabeth Lévy et compagnie, je ne vais pas faire les ***, ils oeuvrent à la soumission du peuple français envers Israël. Et ça, c'est forcément vérifiable. Alors, Daniel, réponds. Ouais, c'est une question très intéressante, mais déjà, t'es énervé, calme-toi, calme-toi, c'est bon. La carrière est derrière toi, maintenant tu peux être calme, tranquille, quoi. En fait, rien n'est plus faux. Alors ça, c'est un truc que les militants de R disent souvent. Quand ils se sont rendus compte que la réconciliation, ça ne marchait pas, ils ont dit mais en fait, on n'a jamais prôné la réconciliation avec les musulmans. C'était entre la droite et la gauche. Alors déjà, spoil alert, entre la gauche et la droite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est les pires ennemis en 2020. Donc ça, c'est déjà, c'était foutu de ce point de vue-là. Et concernant les musulmans, rien n'est plus faux. Il y a des milliers d'heures de vidéos où Soral prône le front de la foi. Et s'il y a eu un front de la foi, l'idée d'un front de la foi, c'est qu'évidemment, il y a eu la volonté. C'est fou. Alain, on laisse Daniel s'exprimer, après c'est à toi. Ah mais moi, j'ai fini. Déjà, toi, je ne le sais même pas qui t'es. Moi, j'invite les gens à regarder. Non mais c'est intéressant. Au-delà du troll, j'invite les gens à regarder une vidéo qui est « Just for Dailymotion ». C'est Alain Soral, musulman et français de souche, égalité et conciliation. Dans cette vidéo, je passe une conférence qui date du début de l'année 2000. On voit qu'Alain, évidemment, soutient le projet d'une réconciliation entre musulmans, prolétaires et blancs-prolétaires. On voit que ça a vachement marché. Les musulmans ont voté à 92% ou 93% pour Hollande en 2012. Vous pouvez retrouver la suite du débat juste au-dessus. C'est écrit.